Pourquoi les événements n'incluent-ils pas de nouveaux modes de jeu comme si c'était le cas pour Odyssée et Gardien des Étoiles ? Notre objectif concernant les modes de jeu alternatifs a beaucoup changé depuis Invasion des Gardiens des Étoiles et Odyssée Extraction. Ces modes ont des nouvelles façons de changer le gameplay principal de League, mais ils ne retiennent pas votre attention très longtemps. Autrement dit, les joueurs sont curieux de les essayer, mais ils retournent vite à la faille de l'invocateur une fois que l'effet de surprise s'est dissipé. Voici un graphique pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Il faut beaucoup de temps pour qu'un nouveau mode qui s'éloigne considérablement du gameplay principal de League, tel que le concept de JCE Odyssée, où singularité du pulsar sombre et ses conditions de victoire alternatives prennent la bonne forme. Et au bout du compte, nous voulons nous assurer que le temps investi dans le développement de ces modes vaille le temps que vous passez à les apprécier. Cela étant dit, nous sommes à l'écoute des retours sur les récents événements, particulièrement ceux qui commentent sur la baisse progressive de leur qualité. Au-delà de la réintroduction d'un mode de jeu alternatif lors de chaque événement, ce qui comprend pour l'instant les modes de jeu 1 pour tous et à URF, ainsi que le retour du raid du Nexus cet été, nous travaillons notamment sur améliorer d'autres éléments tels que les passes d'événements sur la diversité des missions. Nous espérons pouvoir commencer à introduire ces améliorations tout au long de l'année 2020. Merci d'avoir regardé cette vidéo !